Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de Gaïa, vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème de la mystérieuse, de la mythique mandragore. Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter sur le sujet. Je voulais couper en trois parties cette vidéo pour que ce soit un peu plus accessible que ceux qui veulent uniquement la culture puissent accéder directement à la culture etc mais finalement il faudra se farcir toute la vidéo pour avoir l'entièreté des informations parce que en fait vous allez voir que les informations se croisent et se recroisent que ce soit dans l'histoire, dans le folklore, dans la culture à proprement parler, dans la pharmacie, l'ésotérisme donc voilà ça va être une vidéo assez complète sur le sujet sauf que je vous préviens tout de suite je vais pas m'étendre sur les contes et légendes de la mandragore parce que alors là il y en a une panoplie, une flopée de légendes avec vraiment des fantaisies digne de personnes sous l'effet de la mandragore et on va voir justement quels sont ses effets. qui sont un petit peu psychotropes. Donc non je vais un petit peu vous, j'ai démêlé un petit peu la chose, je l'ai dégrossi, j'ai pris ce qui était le plus intéressant, le plus fascinant et puis voilà donc on y va c'est parti allez let's go. Mandragore vient du latin non non je regarde donc la mandragore c'est une mandragore mandragora officinarum à savoir que on a aussi la mandragora autumnalis et longtemps je me suis posé la question mais quelle est la différence c'est impossible de savoir et en fait à force de chercher j'ai trouvé. il se trouve que officinarum ou autumnalis c'est réciproquement mandragore mâle, mandragore femelle. Alors rien à voir avec la racine qui aurait un, qui aurait un, qui ressemblerait à un corps d'homme ou à un corps de femme. on est bien dans, parce que en botanique on nous précise que la mandragore n'est pas diotique donc il n'y a pas de sexe à proprement parler sur la plante. Donc la mandragore officinarum autumnalis c'est mâle femelle par rapport en fait à ce qu'elles ont en termes de, en termes d'appareil géniteur mais les botanistes ont bien décortiqué le truc et il se trouve que l'une ou l'autre c'est ni plus ni moins que mandragora officinarum donc vraiment la mandragore officinale. qu'elle soit de type mâle ou de type femelle de toute façon les deux vont donner une graine. Donc c'est vrai que moi là je me suis dit c'est quand même bizarre qu'on soit mâle ou femelle normalement il y en a un qui envoie le pollen à l'autre et puis c'est l'autre qui fait les... bon. Mais les deux donnent des fruits et les deux donnent des graines donc voilà ça c'est dit. A vous de chercher plus loin peut-être en tout cas mais bon voilà moi j'ai pas j'ai pas trouvé autre chose que ça. Mandragora officinarum c'est vraiment la mandragore qu'on dit désormais européenne bien que la mandragore n'est pas européenne à proprement parler. Elle vient du bassin méditerranéen, également de l'Europe méridionale donc hop là jusqu'à l'Italie et puis du Proche-Orient. Donc autant vous dire que la mandragore adore le soleil et que sous nos latitudes nordiques en tout cas pour ma part elle se plairait pas du tout. Donc il faut la cultiver en intérieur. Si on la met en extérieur une gelée et pouf elle n'a plus de mandragore c'est fini. Donc c'est une plante vivace c'est à dire qu'elle ne meurt pas une fois l'année passée. Vous avez les annuels qui comme le basilic vont durer un an et puis après pouf c'est terminé pour lui mais vous avez les plantes vivaces comme la mandragore qui peuvent être cultivées et d'année en année faire sa vie avec nous. Donc c'est une vivace de la famille des Solanacées et pour ceux qui connaissent c'est très rigolo parce qu'on parle de mandragore, mystère et tout ça et elle vient d'une famille qui contient la pomme de terre. Eh oui la pomme de terre, la tomate, le piment c'est de la famille des Solanacées donc voilà la mandragore elle fait partie de cette grande famille. Tout de suite ça casse un peu le mythe quand on parle de pomme de terre quand même. Donc il faut savoir que la mandragore est riche en alcoolides aux propriétés hallucinogènes. On va voir ce que ça fait tout à l'heure mais c'est pas gay. La mandragore c'est quand même une plante toxique qu'on se le dise parce que bon elle entrait quand même dans des sacrées compositions. Notamment le fameux Ongan des sorcières et c'est une plante hautement psychotrope qui permet de voir des choses qui n'existent pas. Et souvent on s'est dit que sous effet de mandragore, pas que la mandragore, aussi d'autres plantes à sorcières comme la belladone, le datura, la digitale etc. On a vu des petites choses qui n'existaient pas et qui fait qu'on aurait eu la vision que. Et en fait ça me fait un peu penser aux amérindiens parce que les amérindiens, le calumet de la paix c'était quand même des plantes hallucinogènes également. Et quand ils étaient, quand ils voulaient parler au grand esprit, c'était vraiment, on forçait un petit peu sur la dose de plantes hallucinogènes et ça permettait d'avoir des visions. Après, on sait que tout ce qui est plantes psychotropes, ça ouvre les portes de la perception. Ça permet un lâcher prise total entre le corps et l'esprit. Ça reste quand même dangereux pour le corps parce que ça limite certaines de ses fonctions. Donc on peut aller jusqu'à la mort, bien entendu. Mais effectivement, en tout cas pour les indiens d'Amérique, ils utilisaient beaucoup ça pour pouvoir rencontrer le grand esprit, avoir des visions et puis voilà, prendre des décisions. Aussi, pourquoi pas, quelque part voir l'avenir ou avoir des enseignements etc. Alors, étrangement ou pas, c'est vrai que, que ce soit en Amérique du Nord ou par chez nous, les chamanes, les sorciers etc. ont ramené quand même des visions qui étaient, je dirais entre guillemets, véridiques. Ils ont vu des choses qui se sont passées à un autre moment sans le savoir ou ils ont prévu des choses qui allaient se passer. Effectivement, ça se passait et tout ça sous l'influence de plantes psychotropes. Donc, effectivement, ça fait voir des petites fantaisies mais d'un autre côté, j'imagine qu'effectivement, il y a une certaine porte qui s'ouvre qui permet un lâcher prise total, un déblocage, je ne sais pas, comme si, moi ça me donne un petit peu l'image, comme si la conscience se décollait comme ça de l'esprit et puis qu'il n'y avait plus finalement de conscience, qu'il n'y avait plus qu'une seule, enfin, de conscience individuelle et qu'il n'y avait plus qu'une seule conscience dans laquelle on pouvait puiser quelque chose. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse, mon avis personnel sur les plantes psychotropes. Bien que je n'en consomme pas, je vous rassure. Alors, en Amérique du Nord, on a un type de mandragore dont on va parler tout à l'heure et on en a aussi un autre type en Asie, mais celle-ci, même si on les appelle mandragore en nom vernaculaire, c'est-à-dire qui n'est pas leur nom scientifique réel. Comme la mandragore officinarum, son nom vernaculaire, ça va être mandragorgne, par exemple, ou des choses comme ça, c'est... On a, pour le mille-pertuis, c'est l'herbe au centrou, etc. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, elles n'ont de nom de mandragore que le nom vernaculaire et elles ne sont pas du tout de la même famille. Donc, inutile d'aller chercher des mandragores à droite à gauche. S'il vous faut une mandragore à utiliser, impérativement, c'est la mandragore officinarum. Mais vous en avez deux autres. La colsense au Sino-Himalaya, Et puis, dans le Turkméquistan, on a la Turcomania. Alors, elles ont des noms assez sympas, je trouve. Mais c'est les trois sortes de mandragores qui font partie de la famille des Solanacées. Les autres font partie d'une autre famille. Donc, le nom de mandragore vient de mandragoras, en latin, emprunté aussi du grec mandragoras, et qui veut dire mandragore. Voilà. J'ai vu qu'effectivement, l'étymologie est vraiment très incertaine. Les pistes à source sûre sont inexistantes. Moi, je n'en ai pas trouvé. C'est toujours du on dit que, on dit que. Donc, un coup, c'est allemand, un coup, c'est dans l'hébreu, un coup, c'est le... Donc, en fait, il y a beaucoup de suppositions par rapport à l'étymologie de mandragore. Mais voilà. Moi, je n'ai pas trouvé de source fiable, donc je ne préfère pas vous la retransmettre, tout simplement. Mais bon, mandragore, ça veut dire mandragore. Et puis, c'est tout pour une fois, pourquoi pas. En Égypte, on la connaissait déjà, comme plante médicinale. On l'utilisait surtout pour la puissance et son pouvoir aphrodisiaque. Alors, je pense qu'elle doit vraiment, vraiment avoir un vrai pouvoir aphrodisiaque parce qu'elle a été utilisée tout ce temps de la sorte. On la retrouve même dans quelques poésies. Il faut savoir que quand on absorbe du suc de la mandragore ou qu'on fait une décoction de sa racine, ça permet de lutter contre une certaine mélancolie. Et ça, c'est Hippocrate qui l'a dit. Si on veut qu'un patient guérisse de sa mélancolie ou de son état dépressif ou qu'il est un petit peu mou, tout ça, eh bien, voilà, on va lui faire une décoction de racines. Mais il ne faudra vraiment pas grand-chose parce que, voilà, même Hippocrate savait que c'était extrêmement dangereux. Et Hippocrate, bon, ben voilà, ça date quand même de l'Antiquité. On l'utilisait déjà à ce moment-là. La mandragore va, du coup, réchauffer un petit peu le corps bien qu'elle fasse partie des plantes dites froides comme la morel, etc. Elle va réchauffer un petit peu. Elle va égayer la personne. Et en fait, en égayant, bon, ben, ça stimule quelques petites choses en nous qui vont appeler à la libido et qui fait que, effectivement, niveau aphrodisiaque, ben, ça fonctionne assez. Maintenant, moi, personnellement, je vous déconseillerais d'aller manger des feuilles de mandragore ou de vous faire une décoction, je veux dire, ça reste quand même une plante toxique. Surtout, surtout, la racine. Les feuilles et les fruits sont vénéneux mais ne sont pas toxiques à proprement parler. Et d'ailleurs, justement, les fruits, on peut les faire sécher et les manger, mais modérément. parce que, voilà, ça reste quand même ça reste quand même des fruits de mandragore, quoi. Alors, il y a une petite histoire que j'aime bien. D'ailleurs, je me suis noté le nom, c'est... C'est, 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 c'est M. Sconefield, Sconefield, je pense, qui était un historien un historien anglais spécialisé dans la Bible. Donc, le mec, il a tout décortiqué. Il a fait plus de 40 livres sur la Bible, les écritures, etc. Et, il a avancé une théorie par rapport à laquelle le vinaigre, entre guillemets, qui a été servi à Jésus sur une éponge quand il était sur la croix, oui, encore Jésus, aurait été, en fait, autre chose que du vinaigre. Alors, en fait, on dit du vinaigre mais c'est pas du vinaigre. À la base, donc, on dit, oui, c'est un supplice de plus, etc. Mais à la base, dans ce seau-là dans lequel trempait une éponge, c'était du vin, du vin amer. C'est ce qu'on buvait à ce moment-là, il y a 2000 ans, on buvait ça quotidiennement pour se désaltérer. C'était ce qu'on appelait la Posca. Et, en fait, c'était un vin amer mais il tournait tellement vite, il se gardait tellement mal que forcément, ça donnait après une sorte de vinaigre. Mais à la base, voilà, on avait préparé on avait préparé de la Posca pour que une éponge imbibée de ce vin-là puisse être mis sur un roseau, une branche d'hysope et étendue à Jésus sur la croix pour qu'il puisse sucer l'éponge et boire, finalement. Alors, c'est vrai que, voilà, il y en a beaucoup qui croient que c'était un supplice de plus et que c'était du vinaigre mais en fait, non, c'était de la Posca et on en buvait quotidiennement pour se désaltérer. Et, ce monsieur-là, cet historien-là, a avancé une théorie comme quoi, dans ce saut, ça n'aurait pas été de la Posca mais du jus de Mandragore qui aurait fait que ça aurait abrégé un peu ses souffrances parce que du coup, il aurait été complètement chaos et on aurait pu le croire mort plus rapidement comme ça, on peut le descendre de la croix. Le médecin, il voit que, effectivement, il est mort. En fait, il n'est pas mort. Il est simplement dans un état narcotique. Narcotique, oui, je crois que ça... Enfin, bon, il est à H.S. Et, justement, après, on aurait pu le soigner, quand on l'a mis dans son linceul, tout ça, guérir les blessures, les soigner, etc. Et puis, faire que, trois jours après, Jésus se relève vivant parce qu'en fait, il était juste sous effet du jus de Mandragore. Il se relève vivant et il part et il continue sa vie ailleurs et ça se trouve, en fait, il n'y a pas de Jésus ressuscité. Alors, j'aime bien cette théorie parce que je me dis, ça fait un petit peu comme les... un peu comme les... comment on appelle ça ? Les témoins protégés à qui on donne une nouvelle identité, ils continuent leur vie et en fait, on croit qu'ils sont morts, ils ont même une tombe et tout, machin. Et je me suis dit, Jésus était un précurseur là-dedans, ça se trouve. Donc, voilà, j'aime bien cette idée de me dire que c'était du jus de Mandragore dans le seau au lieu d'avoir de la Posca, quoi, et que... mais bon, il a quand même été sacrément abîmé apparemment à la crucifixion, donc s'il a réussi à résister à ça, quand même, chapeau, quoi. Alors, ensuite, concernant... concernant les... je dirais, le folklore, pareil, on dit que la Mandragore hurle, hurlait, en tout cas. Peut-être qu'elle hurle toujours, on ne sait pas, mais en tout cas, elle hurlait et elle hurlait tellement fort que ça pouvait tuer la personne qui était à côté, qui ne s'était pas bouchée les oreilles. Et donc, les Romains se sont dit bon, nous, on a besoin de Mandragore, mais on n'a pas envie de l'arracher parce qu'on n'a pas envie de mourir. D'un coup, ils se sont mis à croire à ça, ça se trouve. C'est pour ça que je trouve ça vraiment quand même hallucinant, quoi, que de telles choses, ce soit... que ça soit resté encore et que... on l'ait... on l'ait conservé, quoi, parce que c'est quand même fou. En fait, comme ils avaient peur et qu'ils ne voulaient pas avoir subi à la malédition de la Mandragore qu'elle crie, qu'elle hurle et qu'il meurt, eh bien, ils attachaient un chien à cette Mandragore et puis, ils l'appelaient au loin et comme ça, le chien, il tirait, s'arrachait la Mandragore. Alors, franchement, le chien, il devait y aller parce que les sujets un peu plus vieux, c'est plus d'un mètre sous terre que ça s'enfonce. Alors, il devait être barraqué, le chien. Et donc, le chien, il court, ça arrache la plante et le chien, il meurt. Normalement, il meurt. S'il ne meurt pas, c'est que la Mandragore est bonne. S'il meurt, c'est qu'elle n'est pas bonne. donc, on va plutôt la laisser de côté ou quoi. Après, on avance dans le temps, dans les siècles, etc. Et puis, cette fois-ci, c'est un chien noir. Le mieux, c'est un chien noir affamé. Et le mieux, c'est de l'exciter en plus avec un corps. Donc, en fait, plus on avance, plus ça devient dément. Et puis, le chien, toujours, le but, c'est qu'il tire sur la Mandragore et puis que la Mandragore, elle s'arrache. Ensuite, on a encore plus folklorique, la Mandragore qui pousse près des gibets, des potences. Et alors là, c'est la meilleure des Mandragores parce qu'elle est nourrie du sang des criminels. Mais encore, il faut que ce soit un criminel qui soit criminel dans l'utérus de sa mère, dis donc. Alors là, c'est le top du top. Donc, du coup, la Mandragore, si elle pousse dans ces endroits-là, elle est super recherchée. On va faire des cercles autour. Il y a un prêtre qui va venir pour faire ses petites incantations, ses prières, ses litanies, je ne sais quoi. Et puis, pour pas que la Mandragore, elle se sente seule, on va mettre une petite vierge à côté d'elle, etc. Une vierge, une jeune fille vierge, quoi. C'est, c'est le délire total. Et puis, le mieux, c'était quand la Mandragore était nourrie du sperme des criminels. Alors, le sang, je veux bien, surtout au gibet, bien sûr. Mais le sperme, je ne vois pas. Une fois qu'on est mort, en principe, ça ne sort plus. Donc, bon. que vous dire d'autre ensuite ? C'est rigolo quand même, on s'amuse. Et donc, c'est une, c'est une plante qui est extrêmement recherchée. Et en fait, on l'a plus, on l'a plus trop là où, enfin, on l'a plus trop, on la voit plus trop là où elle poussait à la base. Elle poussait au bord des routes, poussait dans les ruines, poussait dans les jachères, les choses comme ça. Et en fait, on se dit, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus de Mandragore ? Parce qu'elle pousse aussi dans les lits des rivières. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en trouve plus ? Parce que, déjà, on est dans un monde aussi, enfin, ça c'est ma théorie personnelle, vous en faites ce que vous voulez, mais, moi, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, en même temps, c'est absolument normal parce que les bords des routes, de toute façon, maintenant, ils sont tous bitumés alors qu'à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas de trottoirs pareil, bétonnés. Bon, maintenant, ce n'est pas évident, même à la campagne, il y a du béton partout, enfin, je veux dire, même dans les routes de campagne, c'est du béton. Il n'y a que vraiment dans les routes, entre les champs, que voilà, il va rester de la terre, quoi. Bon, dans les ruines, elles poussent dans les ruines, seulement, on n'a plus beaucoup de ruines, parce que maintenant, on essaye de construire un peu partout, de rendre tout propre. Elles poussent dans les jachères, sauf que les jachères, on n'en a plus beaucoup non plus. on a aussi toutes nos pesticides, nos pollutions, nos... Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont rentrées en compte qui ont fait que la mandragore, elle ne se plaisait plus trop, quoi. Et, elle pousse aussi dans les bois, les bois ouverts. Mais les bois ouverts, pareil, à force, à force de toujours nettoyer, entre guillemets, la forêt, je ne comprends pas pourquoi on nettoie des forêts. Pour moi, une forêt, c'est une forêt, elle n'a pas été nettoyée, quoi. Enfin, les animaux, ils font leur vie dedans, on leur enlève tout et... Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Du coup, la mandragore, elle a... ses lieux de prédilection, elle n'en a plus beaucoup, quoi. Alors, bon, elle est devenue extrêmement, extrêmement rare, ce qui fait que, même à partir du 17e siècle, parce qu'on n'avait pas tout cet import, aussi. Maintenant, on a quand même de l'import, il y a... on en cultive beaucoup au Proche-Orient, on peut l'importer de là-bas pour les boutiques ésotériques, tout ça. Mais bon, ça reste pas donné, quoi, parce qu'une mandragore, c'est une racine, une racine, ça fait... Si elle est vieille, ça peut aller jusqu'à 80 cm et quelques kilos, mais si c'est une petite mandragore, comme ça, ça va faire une petite racine à quelques grammes, quoi. Donc, c'est vrai que ça coûte extrêmement cher, et rien que justement au 17e siècle, où on n'avait pas tout cet import, et où la mandragore n'était finalement disponible, je dirais, que dans l'Europe méridionale, parce que tout ce qui était commerce, avec le bassin méditerranéen, etc., c'était vraiment très cher. Donc, au 17e siècle, une racine de mandragore coûtait excessivement cher. Ça pouvait aller jusqu'à... jusqu'à 9 ou 10 fois d'un salaire, d'un artisan, voilà, qui pouvait vivre, je dirais, correctement, quoi. donc, c'est quand même pas mal, c'est... on va dire un an, quoi, pour une racine. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec cette racine, justement ? En fait, elle servait, à la base, à protéger. Et il y en a beaucoup qui... Alors, je sais qu'en Allemagne, on la taillait en forme de petite poupée et tout, c'était vraiment la racine qui était taillée sous forme de poupée. et du coup, on la... on la... on la traitait comme une personne de la famille et elle était censée protéger vraiment la maison. Après, en France, beaucoup, elle a été utilisée, pareil, pour la protection, se protéger de la mort, des accidents, des choses comme ça. Bien évidemment, il y avait un... un côté pharmaceutique à tout ça et la mandragore a été énormément utilisée dans les baumes contre les rhumatismes. Elle permettait de soulager les douleurs parce qu'en fait, la mandragore, elle a le... le... le pouvoir de pénétrer instantanément l'épiderme. C'est... L'épiderme n'arrive même pas à faire barrage, elle pénètre, elle va... les substances vont directement dans le... dans le sang et puis voilà. Donc ça permet de... effectivement de soulager les douleurs puisque tout le corps commence à être un petit peu cool, quoi. Donc forcément, on l'utilisait beaucoup pour... pour ça, les rhumatismes et puis les... les douleurs, les douleurs en général. Parfois, on prescrivait justement des décoctions de racines de mandragore mais vu le prix, on préférait prescrire autre chose comme la fameuse Morel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors justement, je vous parlais de l'oncan des sorcières le fameux ongan pour voler et il y en a plein qui me demandent à chaque fois Véro, quand est-ce que tu fais un ongan pour voler ? En fait, l'ongan pour voler, je crois qu'il y en avait qu'un, quoi. On ne peut pas refaire un ongan non toxique parce que justement l'ongan des sorcières, l'ongan pour voler, c'est l'ongan en fait pour... s'en aller, quoi. C'était à base de mandragores, de morels, de jusciames, d'autres plantes toxiques, psychotropes et elles étaient mélangées à des quantités spécifiques, des quantités spécifiques pour ne pas en crever, quoi. Ça aurait été dommage. Donc, du coup, elles étaient mélangées à des quantités spécifiques pour pouvoir avec de la graisse d'animal être enduite sur le corps, sur les tempes, sur le troisième oeil, sur les poignets, en fait, là où vraiment la peau est plus fine. Et puis, évidemment, au niveau des muqueuses, donc sur les lèvres, sur les lèvres, enfin, même pas les lèvres, directement la vulva, en fait, du vagin. Et là, c'est là que je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de mettre ça sur un balai et de se frotter sur le balai pour que l'ongan pénètre les muqueuses via la vulve du vagin, sachant qu'on pouvait faire avec les mains ? Et là, c'est la question que je me pose. Parce qu'en fait, quand on lit ce genre de choses, et donc, elles enduisaient leur balai et se frottaient dessus, et c'est pour ça qu'on disait que la sorcière volait. Et j'ai vu ça aussi dans Secrets d'Histoire, il y avait un mec qui en parlait, je ne sais plus du tout, je ne me rappelle plus du tout dans Quels Secrets d'Histoire exactement. D'ailleurs, est-ce que c'était Secrets d'Histoire ou est-ce que ce n'était pas un reportage sur le le marteau des sorcières ? Bon, bref. Et il refaisait le même, la même recette, il avait la recette, il faisait la même recette, il faisait voir, et puis, voilà, il l'enduisait sur le balai. Et c'est là que je me suis dit, oui, mais pourquoi l'enduire sur le balai ? Pourquoi pas le faire directement à la main ? Je veux dire, à moins que, voilà, il y avait certainement une connotation purement sexuelle. Or, là, je comprendrais mieux. Ok. Mais ils ne le disent pas. Ils disent, en fait, que le côté sexuel ne se retrouvait qu'une fois que la sorcière était capoute, que tout était rentré dans son sang, qu'elle était elle était sous l'emprise des plantes psychotropes. Et c'est que, dans ses visions, qu'il y avait, voilà, des choses un peu lubriques, où elle s'en canaillait, etc. Donc, voilà, j'ai encore quelques petites incertitudes par rapport au balai. Mais voilà, la mandragore faisait partie du fameux ongant des sorcières. Donc, en fait, les substances qui sont contenues dans la mandragore, elles bloquent complètement le système parasympathique du corps. Donc, c'est ce fameux système qui gère toutes les choses involontaires, en fait, de notre corps. Les organes, les vaisseaux sanguins, par exemple, quand notre pupille, elle se dilate, quand les aliments avancent dans notre intestin, le fameux péristaltisme intestinal, quand on fait des larmes, pas en pleurant, mais pour que les yeux se nettoient, tout ça, c'est involontaire. On ne le contrôle pas, c'est le système parasympathique qui s'occupe de ça et la mandragore, elle le bloque direct, ces fameux alcooloïdes. Et donc, ça commence comme ça, ça se bloque. du coup, on a une on a une une mitrillage, je crois, ça s'appelle, oui, c'est ça, où la pupille va se dilater totalement. Alors là, on a des hallucinations totales et puis, finalement, on tombe dans une on tombe dans une narcose qui peut être dangereuse. On peut en sortir comme on peut ne pas en sortir. Ça peut être ça peut être mortel. Et pendant ce temps-là, pendant cette fameuse narcose, eh bien, on voyage, quoi, on vole. D'où le longan des sorcières pour voler. Alors, je vous parlais aussi tout à l'heure de la mandragore d'Amérique. Et alors, sa famille, elle, c'est pas les solanacées, c'est les berberidacées. On a d'ailleurs l'épinette l'épinette je crois que je l'ai noté quelque part, l'épinette l'épine, l'épinevinette qui vient de cette famille-là. Donc, c'est vraiment pas du tout la même famille que les solanacées. Mais, Scott Cunningham précise dans son encyclopédie des plantes magiques que cette plante-là, la mandragore d'Amérique, qu'on connaît sous le nom de podophile pelletée, est similaire, magiquement parlant, à la mandragore. Et que ça peut être un substitut de choix si on n'a pas de mandragore. Or, il y a des connaisseurs qui disent que c'est une totale contrefaçon parce que la racine est encore plus toxique que la racine de mandragore et puis qu'elle n'a pas forcément les mêmes vertus. Or, là, je me pose la question parce que pour avoir quelques connaissances qui ont utilisé la podophile pelletée, ils ont eu de très bons effets par rapport à leur rituel. Alors, c'est certes moins puissant que la mandragore mais je pense que ça peut être similaire par rapport en tout cas à ce que j'en ai vu et à ce que j'en sais mais je pense comme toujours qu'il faut faire son expérience. Si jamais on vous vende de la podophile pelletée, donc la mandragore d'Amérique, libre à vous d'essayer et de voir ce que ça donne. Si vous sentez que c'est pas assez puissant, écoutez, vous abandonnez puis vous trouvez de la vraie mandragore. Mais après, vous avez d'autres substituts à la podophile pelletée pour la mandragore vous avez la brillonne, la racine de brillonne proposée aussi par Scott Cunningham ainsi que le ginseng qui sont en fait tous les trois toutes les trois en tout cas des racines capables de 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 substituer la mandragore parce que heureusement quelque part comme je disais dans ma vidéo sur les sur les encens pour présenter les différentes résines ce qui est bien dans le monde c'est que on peut avoir des substituts pour tout que ce soit pour les résines que ce soit pour les plantes que ce soit pour les les feuilles qu'on peut trouver à manger dans la nature etc. On aura toujours des substituts où qu'on aille qui nous permettent de brûler de l'encens qui nous permettent de manger qui nous permettent de faire de la magie avec X racines etc. Parce que la terre est abondance quoi et on a on a plusieurs substituts heureusement comme par exemple pour l'encens on va avoir la sandarac si vous n'avez pas de sandarac de racine de résine de sandarac vous prenez de l'opopanax c'est un substitut alors certes c'est toujours très spécifique parce qu'on a développé au fil des siècles des rituels avec des matériaux spécifiques du consommable spécifique mais ça n'empêche pas que le rituel soit foutu ça n'empêche pas que vous puissiez rien faire parce que ah mince j'ai pas de mon dragor c'est pas grave si vous avez de la podophile pelleté et bah vous essayez si votre rituel rate c'est deux options soit c'est que ça devait pas se faire comme je le dis tout le temps ou soit c'est que effectivement c'était pas la bonne racine et qu'il faut plutôt s'orienter sur quelque chose d'autre donc voilà à vous de vraiment de vous faire votre propre votre propre idée par rapport à tout ça la mandragore est très très aphrodisiaque mais c'est aussi une plante pour la puissance pour la gloire pour la richesse tout ce qui est sort d'amour d'enchantement c'est le top c'est la mandragore maintenant la mandragore va servir aussi pour autre chose c'est à dire que vous êtes pas obligé de l'utiliser dans un rituel spécifiquement pour l'amour spécifiquement pour l'argent spécifiquement pour autre chose non vous pouvez l'utiliser en matière neutre c'est à dire comme un cristal de roche une matière qui va amplifier vous mettez un cristal de roche avec une améthyste ça va ça va amplifier le pouvoir de l'améthyste et bien là c'est la même chose vous mettez de la mandragore avec je sais pas moi de la cannelle parce que vous voulez attirer l'argent et bien la mandragore va considérablement augmenter le pouvoir de la cannelle c'est un amplificateur de façon générale mais vous pouvez aussi le faire avec une plante comme je sais pas moi la bourrache avec de l'encens comme l'oliban voilà vous pouvez sans problème par exemple quand vous faites des sachets magiques de protection de guérison choses comme ça si vous voulez vraiment mettre la patate et amplifier la chose vous mettez cristal de roche mandragore c'est c'est le top après la mandragore sert aussi donc toujours la racine c'est vraiment en magie c'est la racine qu'on utilise c'est pas autre chose elle sert aussi pour tout ce qui est condensateur fluidique les fameuses huiles vous m'avez vu souvent mettre de l'huile sur un sur une bougie ou ailleurs c'est qu'en fait ça permet vraiment de de libérer les énergies vers les entités et donc quand vous fabriquez une huile ou que vous achetez une huile avec un morceau de racine de mandragore dedans c'est une huile qui va être hyper condensatrice pareil elle est décuplée et ça permet d'avoir une je dirais une huile une huile de une huile de premier choix quoi en termes de en termes de de condensateur fluidique donc c'est une huile qu'on va surtout utiliser avec parcimonie beaucoup pour les pour les bougies pour huiler les bougies à la rigueur parce que voilà c'est une huile qui coûte cher il y a une macération très très longue etc donc voilà mais elle va servir pour ça aussi et d'ailleurs la mandragore en termes pour l'argent pour attirer l'argent pour avoir vraiment ces ondes qui permettent de lâcher prise nous même face à l'argent pour laisser rentrer l'abondance bon là c'est relatif à la loi de l'attraction on peut utiliser également la mandragore on en met un petit bout vraiment un tout petit morceau de racine dans son portefeuille dans le compartiment à pièces voilà et puis avoir une mandragore chez soi avec soi quoi c'est c'est une c'est une protection donc c'est vrai que souvent on va dire oui mais la mandragore elle sert à quoi au niveau des feuilles tout ça machin bah déjà c'est une plante donc il faut la respecter en tant que plante en tant qu'être vivant moi je suis hyper sensible par rapport à tout ça si je pouvais être frugivore je le serais je crois que juste manger les fruits les graines je serais contente je me dirais je suis en harmonie je fais de mal à personne etc mais c'est vrai encore que couper les plantes j'ai encore du mal à couper les plantes j'ai un respect extrême je parle à la plante pendant des heures si c'est pas des heures je vais te dire pour lui dire excuse moi je te prends ça mais donc moi la mandragore personnellement donc je vais m'en faire pousser cette année j'ai pas eu l'occasion d'en faire pousser jusque là jusque là donc ce sera une première pour moi je je vais pas la déterrer pour pour sa racine quoi je vais la garder avec moi elle sera bien tout simplement et c'est une plante protectrice donc rien que le fait déjà de la voir là comme ça en pot c'est une plante qui va vibrer dans la maison et qui va apporter sa protection sa puissance une plante symbole de richesse une plante symbole de réussite c'est du symbole on l'utilise pas du tout dans un rituel c'est du symbole on l'a avec soi mais comme je dis toujours quand on parle à quelque chose ou à quelqu'un que ce soit quand je dis quelqu'un que ce soit n'importe quel animal végétal minéral quand on parle qu'on émène nos vibrations nos pensées qui vont avec qui sont chargées de d'amour de lumière etc c'est renvoyé il y a une communication tout communique on est tous interdépendants en tant qu'humains mais également avec les plantes les minéraux tout ce qui est en fait tout ce qui est matière est énergie et tout ce qui est énergie est lumière donc on est tous dans cette même boule de lumière finalement et faut pas hésiter à parler et la mandragore voilà moi je sais que je vais lui causer quoi et puis si elle peut m'apporter ses bonnes vibrations grand bien me fasse voilà je vais pas aller la déterrer maintenant vous pouvez cultiver votre mandragore pour avoir votre propre racine et l'utiliser pour vos propres rituels après bon voilà moi je me dis c'est une plante qui se fait rare rien que les graines elles sont super chères je sais pas si ça vaut le coup de sacrifier une plante pour pour sa racine enfin une telle plante j'ai envie de dire et encore c'est pas parce qu'elle est rare que ça en fait une plante meilleure qu'une autre je veux dire même le gingembre on va déterrer la plante pour lui prendre sa racine mais bon c'est vrai qu'il faut ça demande réflexion il y a le coeur qui va avec on a du mal mais c'est vrai que voilà par rapport au fameux folklore qu'il y a autour le fameux cri de la mandragore qui veut pas sortir de terre une plante je dirais un peu royale majestueuse c'est pas évident je me vois pas déterrer ma mandragore à moins qu'elle bah qu'elle meure et puis là bah par curiosité je vais regarder la racine forcément mais voilà alors justement on va parler de tout ce qui est culture pour terminer cette vidéo hum donc il faut savoir que la mandragore elle a besoin d'un sol profond parce que effectivement la racine va plonger jusqu'à 1 mètre pour les vieux sujets donc si vous avez au moins je dirais un grand pot de type c'est combien ces pots là hum là où on met les palmiers tout ça là ils sont à peu près ils sont à peu près gros comme ça je sais pas si on voit la caméra bon c'est des gros pots quoi on peut commencer par un petit pot puis au fur et à mesure on enlève toute la terre et puis on rempote notre mandragore et puis dans un pot plus grand au fur et à mesure de son évolution hein au début on va pas la mettre dans un pot immense on va la mettre dans un petit truc le temps qu'elle germe tout ça donc voilà mais il faut savoir que en principe bon un mètre c'est en terre en pot elle va entre 60 et 80 centimètres donc bon il faut juste prévoir un gros pot quoi il faut drainer le sol donc dans notre pot on va mettre des billes d'argile au moins bien 10 centimètres ensuite on mettra un substrat plein de minéraux parce que elle a besoin d'un sol riche en minéraux et si vous avez là c'est vraiment le top et on aura des résultats parfaits c'est de mettre du compost ni plus ni moins moi j'en ai plein dans mon jardin donc je suis contente on met du compost du compost on remet un petit peu de terreau on mélange tout ça et puis on plante notre mandragore qui a fait ses premières racines ses premières feuilles on la plante là dedans et puis voilà elle va grossir très très vite elle a vraiment une évolution tout au long de l'année la mandragore ne s'arrose pas beaucoup en été on ne l'arrose même pas du tout parce qu'elle est en repos végétatif en fait la mandragore elle fleurit de septembre à mars et dès qu'il commence à faire chaud elle se met en repos végétatif elle s'arrête et elle reprend tranquillement en septembre elle revit elle fleurit et puis voilà on passe l'hiver avec elle avec ses fleurs et puis voilà elle va nous donner ensuite des espèces de fruits un petit peu globuleux et dans ces fruits on a on a les fameuses graines mais voilà elle en donne pas tout le temps elle en donne pas beaucoup ce qui fait que bah voilà c'est pour ça que c'est pas évident non plus à avoir beaucoup de mandragore parce que toutes les graines ne vont pas prendre forcément dans le semis toutes les plantes n'en donnent pas enfin bon c'est pas faut avoir un petit peu de chance mais pour le semis avant de terminer avant d'entrer dans le semis il faut que je vous dise aussi que c'est une plante qui adore le soleil donc on peut la mettre à la mi-ombre mi-soleil là mais elle va pas pousser forcément très vite donc on va plutôt la mettre vraiment plein soleil si on est dans le nord comme moi on va éviter de la sortir dehors à moins que ce soit vraiment les jours très très chauds là ça lui fera du bien autrement il vaut mieux la garder à l'intérieur bien au soleil mais pas non plus derrière la fenêtre parce qu'il faut pas que ça crame ses feuilles avec l'effet loop de la vitre en fait sur ses feuilles et pour savoir si votre mandragore a besoin d'être arrosé tout simplement dès que les feuilles commencent un petit peu à être mollassonne comme ça on lui met un peu d'eau mais pas beaucoup juste un peu parce que c'est quand même une plante qui vient comme je vous ai dit du pourtour méditerranéen donc forcément en termes d'eau on y va tranquille quoi donc pour ce qui est du ah oui je vais y arriver quand elle se met en repos végétatif elle perd ses feuilles donc il faut pas s'inquiéter les feuilles repoussent ensuite voilà il arrive que des mandragores gardent leurs feuilles je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est la variété automnalis contre l'officina rhum je ne sais pas du tout mais voilà si elle perd ses feuilles quand les beaux jours approchent c'est tout à fait normal elle se met en repos et ça va repousser ensuite il faut savoir aussi que la mandragore c'est une plante qui stresse elle est extrêmement sensible donc rien que ça moi je lis ça j'ai le coeur qui se fait en deux je me dis oh la pauvre parce qu'en fait donc il y a des des horticulteurs qui vont en vendre en pot ils sont pas nombreux jusque là j'en ai vu qu'un c'était à 40 euros la plante un tout petit pot et en fait quand il l'envoie par la poste elle stresse parce qu'elle aime pas ça et du coup elle perd ses feuilles mais pareil une fois qu'elle sera arrivée à la maison elle refera ses feuilles il faut un petit peu de patience mais voilà c'est pour ça que moi j'ai préféré mettre en vente dans la boutique des graines plutôt que des mandragores que j'ai fait pousser parce qu'on m'a déjà demandé à Véro il faudrait que tu fasses pousser du basilic et comme ça on pourrait l'acheter mais non ça m'intéresse pas du tout parce que je me vois pas mettre une plante dans un colis pour moi c'est pas humain de faire ça c'est l'enfermer dans un colis la pauvre non je préfère envoyer les graines et puis on a plus de on a plus de mérite quoi et puis je vais vous dire un petit rituel que moi je fais quand je fais mes semis et comme ça c'est plus je sais pas il y a une relation directe avec la graine un peu comme si on portait déjà nous la graine en nous et puis qu'on commence à faire germer quelque chose quoi donc moi je suis très spirituelle par rapport à tout ça donc non ça m'intéresse pas d'envoyer des plantes en pot quoi donc les semis allons-y alors justement je vais vous donner mon petit rituel comment moi je fais mes semis et je fais ça avec toutes mes plantes en fait tout simplement donc pour le côté technique je les stratifie c'est à dire que je les laisse au frigo pendant 3 à 7 jours à peu près à peu près mais c'est parce que souvent j'oublie et puis des fois je sais même plus depuis combien de temps c'est là quoi et ça peut rester un mois c'est pas du tout un problème la graine la graine elle va très bien en fait elle prend un bon coup de froid et elle elle croit que c'est l'hiver et elle se dit ah ben ça va dès que ça va se réchauffer ça voudra dire qu'il faudra germer et du coup une fois qu'on enlève les graines du bac à légumes on les met dans un alors si elles sont petites on les met sur un coton un coton tout fin dans un ramequin et puis on imbibe le coton d'eau et on pose la graine tout simplement et la graine elle va germer sur le coton on l'a fait à l'école en primaire avec des haricots je me souviens on les posait sur les radiateurs et des lentilles aussi après on peut directement faire le semis dans un dans de la fibre de coco qui gonfle d'un coup c'est une petite pastille comme ça et quand on met de l'eau ça gonfle comme ça et il y a un petit trou exprès pour qu'on mette ou alors on peut la faire germer directement dans le pot avec le terreau et tout le bazar donc ça dépend vous comment vous le sentez et puis ce que vous préférez moi c'est vrai que j'aime bien le faire directement en pot parce que j'ai toujours peur d'abîmer les racines quand je vais l'enlever du coton parce que j'en mets plusieurs donc voilà voilà et donc une fois que j'ai sorti mes graines du frigo je les mets ben moi voilà je vais les mettre sur la terre je vais saupoudrer légèrement de la terre au dessus mais légèrement c'est vraiment histoire que ça recouvre mais à peine c'est à dire qu'on peut voir encore un petit peu la graine en dessous je vais arroser uniquement avec un pulvérisateur et pas grand chose en fait je vais pulvériser matin et soir ma graine pour que elle puisse avoir et du soleil et de l'eau mais toujours en quantité moyenne donc moi je mets ça sur mes rebords de fenêtres j'en ai partout et comme ça j'ai du soleil alors mon petit rituel une fois que que j'ai fait ça tout simplement je parle à la graine et ben si j'ai 20 graines et ben je refais 20 fois la même chose je peux vous dire donc je parle à ma petite graine tout simplement voilà je lui je lui souhaite bienvenue dans le monde qu'elle va être belle qu'elle va germer que même si elle est handicapée je vais la garder parce qu'il m'arrive d'avoir des graines handicapées qui poussent à moitié comme ça là c'est pas grave je les garde alors elles sont toutes faiblardes mais voilà je peux pas les jeter quoi donc voilà que même si tu es handicapée je vais te garder etc machin je lui raconte des choses je lui dis que la vie est belle pour elle elle a trouvé une bonne maison tout ça et puis je souffle dessus voilà et soit je l'appelle par son nom par exemple si c'est de la sauge blanche je vais lui dire sauge blanche ou je vais lui dire salvia et la plupart du temps c'est salvia et je souffle et en fait je l'appelle par son prénom qui est en fait son nom latin la salvia apiana et puis je souffle je lui donne de mon souffle de vie à la graine et puis je visualise que mon souffle lui permet de se de se débloquer pour germer donc elle sent qu'il ne fait plus froid et elle sent qu'il y a de l'amour autour d'elle volontaire et ça ça va la forcer à l'aider à grandir à être belle etc donc vous pouvez faire ça avec votre mandragore moi c'est mon petit rituel et puis c'est tout écoutez chacun ses petites méthodes donc je regarde vite fait mes mes petites notes pour voir si je n'ai rien oublié voilà bah non écoutez vous savez tout c'est merveilleux vous êtes calé sur la mandragore autant au niveau histoire que folklore que culture que semi que magie qu'utilisation pharmaceutique voilà donc respectez votre mandragore si vous en avez une si vous en voulez une soyez patient parce que la germination met un mois donc il ne faut pas vous dire que oh non il n'y a rien il faut attendre un mois parfois même le semi on va le faire en automne et elle ne va prendre que en mars donc ça c'est souvent à l'extérieur parce qu'elle va prendre le temps d'avoir froid pour ensuite germer mais voilà vous pouvez faire une germination à tout moment dans l'année surtout en début d'année là comme ça janvier février mars avril mai encore et en stratifiant c'est à dire en mettant votre votre graine au frigo après après en termes de de temps effectivement ça va mettre un bon mois il se peut que ça en mette deux ça arrive parce que la graine si elle a décidé de ne pas germer elle ne le fera pas donc moi j'ai pris l'habitude avec mes propres graines diverses et variées d'attendre excessivement longuement et je suis très contente parce que l'année dernière mes sauges elles ont pris très tard mes sauges blanches je les ai plantées je ne sais plus je vais vous dire une bêtise en mars et puis elles n'ont pris qu'en juin alors que normalement elles étaient censées prendre fin mars ou en tout cas en un mois pareil et heureusement que j'ai attendu parce que sinon je les aurais jetées et puis en fait elles voulaient germer mais ce n'était pas encore le bon moment et c'est pour ça que je n'ai pas eu une très bonne récolte l'année dernière parce que du coup elles étaient complètement décalées voilà donc soyez bien patient avec votre mandragore n'essayez pas d'en boire le suc des feuilles d'en manger les fruits non séchés n'essayez pas non plus de vous faire des tisanes avec la racine mais vraiment je vous je vous conseille de conserver cette plante en tant qu'ornement chez vous parce que vous réussirez toujours à trouver dans les boutiques ésotériques de la racine de mandragore des mandragores qui sont qui sont cultivés pour ça tout simplement après bon ben voilà est-ce que ça va avec l'éthique du fameux cri de la mandragore je ne sais pas c'est toujours un petit accès de conscience par rapport à ça mais je pense qu'il faut vivre aussi avec en harmonie avec la nature et puis cette fameuse ambivalence et le fait qu'on fasse partie nous aussi d'une d'une certaine manger ou être mangé donc voilà si vous en utilisez en magie je vous demanderais vraiment d'être le plus respectueux possible avec votre votre racine de mandragore et d'être conscient de la puissance qu'elle qu'elle est capable de dégager donc ne faites pas n'importe quel rituel avec je vous conseillerais plutôt la protection la guérison la purification parce que bon ben voilà c'est mon avis personnel mais comme elle est extrêmement puissante vaut mieux s'orienter vers des choses comme ça voilà je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo